Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais vraiment à m'excuser puisque ça fait de longs mois que j'ai rien publié sur la chaîne YouTube et c'est vraiment le désert complet, c'est le cas de le dire, donc vraiment désolé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vous faire une vidéo un peu spontanée pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait partie de l'une de mes passions, une passion que je n'aborde pas forcément sur les réseaux. Comme vous le savez, il y a la photo, il y a l'océan et puis il y a une autre passion. Et en fait, il y a deux jours, à peu près, deux, trois jours, il y a une marque qui m'a envoyé un colis pour me présenter un peu son concept et j'ai adhéré mais totalement et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous partager un petit peu le bon plan puisque là, on arrive sur les fêtes de fin d'année et je me dis que ça peut être une très bonne idée de cadeau. Donc c'est pour ça que je tenais à vous partager ce concept qui est vraiment très cool. L'entreprise, c'est 1020 dégustations, donc vous l'aurez compris, une autre de mes passions, c'est le vin. Et en fait, la marque m'a envoyé un coffret de vin. Donc c'est ce qu'elle propose généralement, des coffrets avec différents vins. Et là, ils viennent de sortir une édition un peu spéciale pour Noël avec un coffret de trois vins différents, deux vins rouges et un vin blanc. Et la particularité, c'est qu'en fait, c'est présenté sous forme de jeu. On a une dégustation qui est un peu ludique puisque c'est une dégustation à l'aveugle où on va devoir noter sous différents critères le vin qu'on est en train de déguster pour essayer de deviner le cépage, ce qu'on a, d'où il vient, etc. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et puis, c'est une marque quand même qui défend de belles valeurs. On est donc, je vous lis l'emballage, c'est écrit dessus, on travaille 100% en direct avec les producteurs. C'est une marque française. Dans les valeurs, c'est la culture bio et raisonnée. Donc ça encore, je trouve ça très bon. Alors, tous ces vins, ils ne sont pas là par hasard, évidemment. Ils ont été sélectionnés avec soin et pas par n'importe qui puisque c'est Florian Balzo qui les a choisis. Et Florian, en fait, il a été élu sommelier de l'année en 2018. C'est pour vous donner un petit peu les grandes lignes de son CV. Il a aussi été finaliste du Meilleur Vrai de France en 2019. Il a été chef sommelier dans de grands restaurants, des restaurants qui ont entre 2 et 3 étoiles. Donc ça vous donne un petit peu le niveau de ce gars. Et puis, moi, j'ai hâte de commencer la dégustation. Bien sûr, on va jouer le jeu de la dégustation à l'aveugle. Mais avant ça, on va voir les 3 étapes de ce jeu ludique autour du vin. Donc, première étape, la dégustation. Donc, elles ont été camouflées avec ces chaussettes. Donc, on est parti. Bien évidemment, on ne triche pas. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, quand on fait une soirée, par exemple, si on a des amis ou quoi, on peut ouvrir les 3 et déguster les 3 en même temps, dans plusieurs verres. Et comme ça, on peut comparer. Ou soit, on fait un vin après l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, on commence avec la chaussette verte. Tout le monde goûte la chaussette verte. On le note et on va jusqu'à la fin. Ou on peut faire les 3 en simultané. Ça, c'est après, c'est vous qui choisissez. Mais donc, voilà pour cette première étape de la dégustation qui, je pense, va être mon étape préférée. Deuxième étape, l'analyse sous forme de quiz. Donc, on va analyser notre vin sous différents critères. Pour ça, on nous remet dans le coffret une petite pochette dans laquelle on va retrouver pas mal d'informations. Donc, il y a déjà les règles du jeu avec le contenu de la pochette. On a aussi des indications sur, par exemple, la couleur de la chaussette. Donc là, on me dit, pour la chaussette verte, l'idéal, c'est d'ouvrir la bouteille une heure avant ou de la carafée 30 minutes si c'est possible. Le vin qui est à l'intérieur peut s'accorder avec des tapas. L'idéal, par exemple, ça va être un toast de jambon fumé et sa confiture de cerise noire. Mais ça peut aussi s'accorder avec un suprême de pigeon rôti, poids gourmand et lard fumé. Donc, voilà, on te dit aussi avec quoi ça peut s'accorder et ça, c'est vraiment cool. Pour analyser le vin, bien sûr, on va avoir une fiche dégustation. Chaque vin a sa fiche de dégustation. Donc, qui va nous permettre, en fait, de noter le vin sur 30 sous différents critères. Donc là, par exemple, on a une première partie sur l'apparence, donc avec la couleur, la brillance, les larmes. Ensuite, on passe sur le nez, donc on va noter l'intensité, l'arôme. Ensuite, on passe sur le palais, donc la mise en bouche avec l'attaque, l'intensité, la douceur, l'acidité, l'empreinte minérale, le niveau d'alcool. Est-ce qu'il y a des arômes précis ? Est-ce qu'il y a de la longueur ? Est-ce que c'est plutôt court ? C'est plutôt long ? Donc, tout ça, c'est vachement intéressant. Et après, il y a la conclusion. Alors, franchement, la conclusion, c'est pour les mecs qui assurent ou qui sont vraiment calés, parce qu'on essaye de déterminer le cépage, l'appellation du vin et même le millésime. Alors, autant te dire que le mec, s'il arrive à boire le vin et te dire 2015, ouais, sûr, celui-là, c'est 2015, c'est qu'il est hyper calé. Mais je me dis, ça peut être vachement cool avec les potes, tu vois, ça peut être le challenge un peu de celui qui se rapproche le plus et tout. Moi, je sais qu'on va faire la soirée demain, on va goûter ça et je pense qu'on va bien s'amuser parce qu'on a des potes qui ne s'y connaissent pas trop mal dans les vins, donc ça devrait le faire et ça devrait être chouette. Et puis, en plus de ça, dans la pochette, ils nous mettent une sorte de roue colorimétrique pour essayer de déterminer un petit peu la robe. Voilà, c'est des petits indices aussi. Franchement, c'est vachement cool. En fonction de la robe, on te dit, voilà, ça peut se rapprocher de tel arôme. Enfin, trop cool. Franchement, c'est hyper ludique, c'est hyper bien fait. On apprend des choses. Le concept est vraiment sympa et c'est beaucoup plus qu'une dégustation puisqu'on apprend à déguster un vin. Déguster un vin, c'est pas simplement prendre du plaisir à le boire, c'est aussi ça. Essayer de savoir quel arôme, d'où ça vient, tout ça, et le fait de le faire à l'aveugle, vraiment, on prend encore plus de plaisir à le déguster. Troisième étape, c'est la solution, évidemment. Après avoir noté, on a les réponses dans ces trois enveloppes qui vont nous dévoiler, en fait, plus d'informations sur le vigneron qui est derrière cet échantillon. Donc, c'est vachement cool. Et on va en savoir, du coup, plus sur le vin, sur le cépage, d'où ça vient, comment c'est produit. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et il y a une quatrième étape, c'est que... Alors, je vais peut-être pas vous le dévoiler, mais c'est que... Enfin, je vais pas enlever la chaussette, mais en gros, une fois que vous avez dégusté les vins, vous pouvez utiliser les chaussettes pour les mettre à vos pieds. Et ça, c'est quand même assez cool. En plus, elles sont chouettes parce que voilà, c'est les fêtes de fin d'année. J'espère que le concept vous plaît. En tout cas, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, le site internet, tout ça. Et sachez que vous avez un code promo BASCOMANIA10. Je vous l'inscris en bas de l'écran pour profiter d'une réduction sur votre commande sur les coffrets. Donc là, je vous ai présenté le coffret de Noël, mais toute l'année. 1020 dégustations proposent différents coffrets de vins avec cette possibilité de les déguster à l'aveugle. Allez regarder, franchement, le site internet, il est très bien fait. Si vous voulez, par exemple, des vins de la France en général, mais vous pouvez aussi choisir par région. Par exemple, dans la région lyonnaise, moi, je vais tester ça. Donc, ils vont vous envoyer un coffret avec trois vins de telle région. Ça permet vraiment d'améliorer ses connaissances sur le vin. Si vous êtes passionné, si vous êtes amateur de vin, franchement, vous allez vous régaler. Vous allez passer un bon moment entre potes. Et je pense que c'est une très bonne idée cadeau pour Noël. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo vraiment sur ça, pour vous présenter le concept. Parce qu'en une seule story sur Instagram, c'est compliqué de vous parler de tout ça, de vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voilà, n'oubliez pas comment ça s'appelle. C'est 1020 dégustations. J'espère que ça vous a plu, ce petit format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Santé ! Sous-titrage ST' 501